salut salut la team salut tout le monde allez c'est parti pour la saga la cinquième cinquième et dernier épisode de l'espagne regardez un petit peu là en face de moi c'est un parc d'éoliennes il n'y a que des éoliennes il y en a à perte de vue je sais pas si vous les voyez vous comme ça là sur la vidéo mais c'est vraiment un champ un champ complet d'éoliennes on en voit à perte de vue là bas il ya beaucoup de vent en espagne donc à l'éoliennes ça marche ça doit marcher très bien regardez ça un peu tout ce qu'il y a c'est un truc de dingue il y en a tellement qu'on voit pas jusqu'où ça va incroyable incroyable un parc entier d'éoliennes à nous on n'aura pas ça chez nous en france il y a longtemps que les écolos ils auraient dit stop on fait pas on met pas d'éoliennes on en met mais pas autant là c'est quand même incroyable il y en a partout 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 on dirait qu'ici c'est que des champs c'est bon ça parce qu'ils créent leur propre électricité ils ont pas des problèmes comme nous les augmentations de tarifs électriques je pense qu'en espagne ça doit pas être la même les familles ils ont des photos qui sont d'un coup d'eau qui se trouve il se déキ qui se le fait c'est déu ils ont des dédiés ils ont des vitres ils ont des dédiés qu'exériticité ils ont des dédiés la ville c'est pas On est sur l'électricité avec les éoliennes, regardez ça un peu. On voit les arbres qui sont déjà fleuris ici, regardez tout ce qu'il y a là, et encore, de l'autre côté vous ne voyez pas tout à l'heure, parce qu'on ne voit pas la fin. Là il n'y a que ça sur des terres qui ne servent pas à grand chose. Voilà, c'est sûr que ceux à qui ça appartient à les terres là, avec tout ce qu'il y a dessus, le mec il n'a pas besoin de travailler. Parce que je ne sais pas combien il touche par éolienne, mais multiplié par le nombre d'éoliennes, là ça commence à chiffrer. Donc là, j'espère que cette petite saga, cette série d'Espagne vous aura plu. Parce que là, vous avez vu quand même 5 épisodes, 5 vidéos consacrées à l'Espagne. Je vous ai fait ça un peu en série comme ça, un peu comme les séries qu'il y a sur Netflix ou qu'il y a sur Arc Vidéo, et bien sur la chaîne de Mister Routier 60, pourquoi pas faire des séries ? Voilà, je vous ai fait 5 vidéos, 5 séries sur l'Espagne. Donc là, on attaque la dernière, la dernière série d'Espagne, la cinquième. En espérant que ça vous plaise, alors n'hésitez pas à liker, partager, mettez en commentaire, mettez des commentaires aussi. Si vous voulez que je continue ce genre de format de vidéo, n'hésitez pas. Et là, on va direction Pamplume, Irune, la France. Donc là, je suis de retour vers la France. Donc là, direction la France. Je passe par Pamplume, Pamplume, Irune, et là, pas 63, Bordeaux, etc. Et là, je suis en direction de Pamplume, sur la AP, AP15. Pamplume, AP15. Regardez un peu ce beau paysage. On va passer sur un beau pont, là. Regardez un petit peu l'architecture de ce pont. Ça doit être un pont suspendu, je pense, à Auban. Regardez. Magnifique. Hébreau. C'est l'ébreau. Regardez un peu ce paysage, là. On aperçoit les éoliennes, là-bas, en haut des montagnes. Mais on se demande comment qu'ils arrivent à mettre des éoliennes, là-haut. C'est bien fait, quand même. Donc là, direction Pamplume. Pamplona. Pamplona. Comme ils disent les Espagnes. Pamplona. Malchira, Castaille-Jean. Par ici, c'est vraiment le désert. Enfin, c'est montagneux. Mais c'est un peu lunaire. Vous avez vu la végétation, tout est cramé. C'est marron. Il n'y a pas de verdure, quoi. C'est un peu lunaire. Moi, je n'ai jamais été sur la Lune. Regardez. C'est un peu lunaire, tout ça. Bon, pour l'instant, il fait beau. Il y a du vent. Il y a énormément de vent. Là, il fait 5. 5 degrés. 2ème version, c'est un peu dur. L'a immunity. 3ps. 5. 6. 5. Vous êtes bien sur la chaîne de Mister Outil 60 Je vous fais partager la passion de la route En France et en Europe Je vous fais partager ces beaux paysages Regardez, on est à 74 km de Pamplone 158 km de Saint-Sébastien Par contre, après plan Ploum, ça va commencer à grimper Il y a une, ça va grimper Il y a une bonne montée, une bonne descente Je suis chargé très lourd en plus Là, je suis à 40 tonnes Là, je suis à 40 tonnes Mon poids total roulant Je suis à 18 tonnes à vide et 22 tonnes de charge Vous faites le calcul, je suis à 40 tonnes Mais là, c'est un faux plat Là, je suis à 80 Ça commence déjà à grimper Il y a beaucoup de serres ici Regardez les serres Beaucoup de plantations ici Regardez un petit peu tout ce beau paysage Avec les montagnes en face de vous Avec un peu de neige là-bas Là, on va commencer à arriver dans des endroits magnifiques Là, on est en direction de Pamplume Sur la P15 Direction Pamplume et Rune Regardez un peu là Deux remorques Deux remorques de 13,50 mètres Ça fait 27 mètres avec le camion Et à presque 30 mètres Ça se voit que je suis chargé On a du mal à monter la côte On arrive aux montagnes Ça commence à être vraiment joli par là Regardez un peu cette vue magnifique En plus, aujourd'hui, on a le soleil Regardez si ce n'est pas beau On va savoir ce que c'est la montagne qui est devant là Parce qu'il y a un plan Pena de Anzoué Pena de Anzoué Là, c'est la Sierra de Haleza Ça, c'est Pena de Anzoué Et là, c'est la Sierra de Anglaise En attendant, c'est très très joli En plus, sous un beau soleil C'est ce qu'il y a de plus agréable À conduire de ce temps-là On est bien de ce temps-là à conduire Les bonnes conditions Les bonnes conditions pour conduire C'est nickel C'est nickel, nickel Regardez ça un peu Voilà, on est arrivé à Pamplume Regardez la ville de Pamplume là Pamplona Pamplume, Pamplona Pamplume en français Pamplona en espagnol Regardez comment c'est beau Amplume en français Amplume en français Amplume en français Regardez un petit peu cette vue là. Peut-être qu'il se gare un petit peu mieux quand même, il va se faire percuter. C'est parti. Regardez, on aperçoit les cibles des montagnes là-haut bien blanches. En France, 98 km. En France, 98 km. C'est parti. Je pense que je vais m'arrêter un petit peu avant la frontière. Parce qu'après, ça va pas mal grimper. Je vais perdre énormément de temps. Donc, je préfère faire ma coupure avant. Parce qu'après, pour avoir des parkings, ça ne va peut-être pas être évident. Regardez ce beau paysage là. C'est magnifique par là. Donc là, moi, je suis en direction de Irune. Toujours par la P15. Direction la France. On commence à voir les panneaux. Francia, Francia. On aperçoit les montagnes là-bas au loin, tout en égile. On arrive au paysage. Ça commence à grimper. Là, Péper, elle a du mal. Il faut les emmener les 40 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 C'est un beau paysage Regardez là à droite La montagne à droite C'est la montagne de Trinidad Regardez ce beau paysage Là ça descend bien C'est la montagne de Trinidad C'est la montagne de Trinidad C'est la montagne de Trinidad Je voulais se contempler hein Je voulais se contempler le paysage Regardez un peu C'est la montagne de Trinidad 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 Sous-titrage ST' 501 Regardez comment c'est beau là C'est tout juste magnifique la team, regardez un peu ces belles images Ce dernier épisode d'Espagne, regardez comment c'est magnifique Regardez là, face à vous C'est un mur de montagne, la montagne elle est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça va grimper, ça va grimper là Allez, on rentre dans la montagne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça souffle par là Ça souffle, ça descend C'est des Mita 80 Bon bah écoutez la team, c'était la fin de cette... C'est la fin de ce cinquième épisode d'Espagne J'espère que cette série vous aura plu Alors n'hésitez pas à liker, partager un maximum Si t'es pas abonné, abonne-toi Et à la prochaine pour de nouvelles aventures Allez bye bye, c'est la fin du cinquième épisode C'est la fin du cinquième épisode de l'Espagne Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501